et salut à tous ici un canon et on se retrouve pour la première partie de l'invocation qui accompagne l'épisode 118 de Fire Emblem Heroes avec pour débuter le focus nouveau pouvoir qui portait de nouveau deux nouvelles armes donc la nouvelle arme pour Novi et Maest et un boost d'armes pour falconceller donc Chrome et Lucina donc là on a le Scrum Cavalier je suis en capable de vous dire le nom du focus de Novi mais non c'est non je veux pas dire je crois que c'est le deuxième focus Awakening donc c'est le focus d'il y a deux ans je dirais donc voilà donc parmi tout ceux là j'en ai ni Maest ni Chrome mais j'ai déjà Novi étant donné qui est le 4K Lucina je l'ai déjà eu aussi et deux tickets les deux derniers tickets qui me manquaient du début du livre 5 Grigin j'ai enfin appris son nom ça se prononce Regin comme bah c'est pas Grigin tu prononces pas la fantaises tu l'as prononcé à l'anglais et c'est tout il devrait avoir notre focus qui va arriver on va commencer par les nouveaux pouvoirs donc est-ce que j'essaie moi d'avoir Maest qui me parait peut-être avoir le taux d'apparition des croix hein c'est ça 3% on va voquer rouge s'il y a du rouge deux rouges bon je sens cette orbe étant donné que le front machin a rapporté 4 orbes au début alors save c'est de la merde mais on va convoquer deuxième rouge parce que bah t'as quand même Chrome et euh Chrome et Lucina hein Chrome que je n'ai pas donc ça serait cool de là-bas et long coup c'est nul c'est nul rien d'autre à dire j'invoque pas Grigin Maest bon je pense même avec son boost d'armes ça ne la sauvera pas Maest c'est c'était l'une des îleuses les plus nulles du jeu pendant longtemps alors ici on a 3 à 50 c'est normal je n'ai pas eu beaucoup de personnages on espère du rouge et du bleu parce que les autres couleurs ne sont pas intéressantes du rouge et du bleu enfin on va commencer par le bleu 4 au moins et c'est Silas qui tombe Silas est-ce que c'est une bonne pioche ou une mauvaise pioche c'est ok tier tu le ranges dans la catégorie c'est ok mais c'est pas vraiment la folie 2ème bleu c'est du 3 étoiles donc c'est nul ce sera Ryanard on va commencer par les rouges on va finir par les rouges du coup on va commencer par celui qui est en bas à droite le gris parce que je le fais 3 étoiles Sylvia super génial j'ai vraiment envie de crier ma joie quand je vois ce genre de d'invoque alors le dernier rouge c'est du 4 étoiles au moins et c'est ma 4 étoiles il tombe est-ce que j'invoque le le gris pour avoir un attaché je ne suis pas très healer le dernier ticket c'est vrai que maintenant que le pity break est plus trop handicapant je pourrais invoquer les couleurs mais ça m'emmerde un peu on va dire ça brille bien et puis vraiment les effets de couleurs c'est c'est très aléatoire 4 fois et ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire c'est vraiment des effets de couleurs c'est juste là pour faire beau 4 étoiles au moins c'est Sophia on va s'arrêter là et on va encore faire on va essayer d'arriver à 20 bah ça c'est vraiment pour moi c'est vraiment les focus de infâmes c'est la définition des focus infâmes parce que vraiment deux couleurs à focus c'est vraiment pas ouf ça on est bien mais ça va du 4 c'est Hollywood j'aime pas vraiment les focus avec deux couleurs à focus parce que c'est vraiment très nul la plupart du temps parce que ben quand il manque une couleur déjà là c'est assez chiant on aura vraiment tous les mecs random de l'humanité donc là on est encore à 375 on est encore à 375 non on est à 4 bon allez le premier à 4 et après on arrêtera là oh c'est vraiment le vert c'est vraiment la couleur qui sert à rien là vraiment le bleu on est à 4% c'est assez génial Gattori Petit Brett par Gattori alors ça a eu l'occasion de tester désormais il tombe pour le coup il tombe à pic ce Gattori on va voir combien de pourcents je suis tombé je suis encore à 4% pour le moment il tombe entre grosses guillemets à pic c'est un personnage récent mais aussi on va tester le Petit Break comment ça marche du coup le deuxième bleu et c'est Dimitri ouh alors ça c'est quand même fort se faire Petit Break deux fois c'est quand même assez fort double Petit Break et deux 5 étoiles d'un filet Dimitri et et Gattori bon alors je sais pas du coup il n'y a aucun intérêt de continuer là si arrêtez là j'en ai eu deux donc ça marche comment ça fait que je me fais niquer d'accord c'est bien ce qu'il me semblait bon bah on a eu Gattori et Dimitri on va s'arrêter là il y en a 69 orbs certes mais je vais économiser pour pour Noël et et merde nouvel an donc on a eu deux 5 étoiles que j'ai déjà Gattori et Dimitri plus d'attaque c'est bien moins de défense c'est moins bien et le Gattori plus d'attaque pour moins de défense alors est-ce que c'est bien alors je sais plus j'ai un Dimitri Dimitri je l'ai déjà eu je sais plus les habits de Dimitri que j'ai et là je me rends compte que je n'ai pas Dimitri si si je l'ai Dimitri je l'ai déjà eu c'est c'est Claude que j'ai jamais eu que ce soit sa forme basique ou sa forme sa forme normale alors plus d'attaque ou plus de défense pour Dimitri alors le Gattori c'est vite réglé il est neutre alors on va checker ça je ne sais pas ce qui est bien pour Dimitri alors se faire double pity back c'est quand même alors je crois que chaque fois que tu tombes sur un 5 étoiles tu perds 0,50 de points ou alors c'est pas encore actif je ne sais pas alors je ne sais pas ce qui est le mieux pour Dimitri alors je vais tomber sur tout ça le bon parce qu'il y a pas il y a 3 Dimitri c'était juste pour rigoler il est mieux en attaque ok plus d'attaque ok je te pris visible et le Gattori le Gattori vaut mieux l'avoir neutre ou avec de l'attaque sachant qu'il a un truc qui nerve son attaque son aptitude ah oui non c'est pas Gattori en anglais c'est Gattri bah ça va pourquoi en français on l'a appelé Gattori alors plus de raid plus de def ou plus d'attaque bon on va faire les fusions et on va s'arrêter là pour cette première partie fusion de héros le premier on va les mettre niveau 40 les deux aussi alors je les ai pas eu deux fois c'est la première fois que je les ai une deuxième fois Gattori Gattori neutre oui parce que c'était le perso que j'avais choisi pour un invoque et j'avais eu Liana plein de fois c'était vraiment un des meilleurs focus auquel j'ai assisté en cette année 2020 le focus Pass of Legends et voilà amélioré Gattori avec plus d'attaque et il prend un point en défense et en attaque ensuite Dimitri le Dimitri plus de def c'est pas joué donc c'est mieux de l'avoir avec de l'attaque surtout qu'il a coup fatal amélioré et lui il gagne en pareil en défense et en attaque alors maintenant maintenant qu'ils sont au niveau bien dispé parce que je vais pas les garder niveau 1 je les remède niveau 40 en général je fais ça quand c'est un personnage que j'ai déjà eu de toute façon les cristaux ça ne sert à rien sachez-le c'est vrai que c'est quand même plutôt c'est plutôt fort plus d'attaque il a 59 d'attaque Dimitri c'est plutôt vénére il y a Gattori est-ce que je suis déçu ça me fait chier d'être double pity break franchement sur comme ça plus 60 alors qu'il a un truc ah mais non il a pas l'aptitude encore ah oui alors maintenant que tu l'auras mis tu les as mis niveau 100 il faut aller dans attribut il faut assigner et il faut trouver les deux déjà alors ils sont plus 1 donc là c'est mes persos plus 1 Dimitri j'avais déjà eu j'avais déjà eu Silas x2 coup fatal répit il a pas de C voilà qui devient pour le fait mon meilleur cavalier Dimitri Gattori un mort bleu arc lunaire il perd 2 en il perd 2 en en attaque et un jeu n'hésitait voilà il est plutôt vénère Gattori même avec le le fortress d'F3 il est plutôt vénère et je pourrais même le mettre ah ouais Heiser sur lui ça doit être vénère c'est impossible de le buter avec Heiser pour lui mettre les bottes aussi pour qu'il aille plus vite bon bref il ne dit pas en strat donc en tout cas voilà c'est la fin de cette première paire-ci qui est alors Gattori il est tiers 2 et Dimitri il est tiers 3 donc c'est ok c'est simple je suis content mais bon j'aurais préféré avoir de Juzel Juzel aussi non mais vraiment c'est une blague il y a deux personnages focus il faut vraiment qui réduit il faut même s'ils ont fait leur truc d'améliorer baisser les taux de quand tu tombes sur un personnage hors focus que ça ne réduit pas trop c'est vraiment une inconnue il faut réduire le taux hors focus de 2 il faut que ce soit 4 et 2 par exemple ou 6 ou 2 bref mais pas un truc comme ils ont fait c'est toujours un problème je trouve même s'ils ont fait leur mise à jour je trouve que le jeu a toujours le souci si tu te fais petit vrai tu l'as dans le cul voilà c'est la conclusion de cette première partie on l'a dans le cul pour le moment en espérant que si je continue à invoquer sur ce focus les trucs soient plus intéressants mais il y a peu de chances que je continue étant donné qu'il y a Noël qui arrive donc voilà je pense que les autres parties ce seront peut-être le premier focus Noël on va savoir peut-être que ce seront deux parties donc voilà à tout de suite pour la deuxième partie qui sera sur les focus au puits je pense alors je vous ai vu combien de parties j'ai fait je crois qu'il y en a seulement que 2 c'est la troisième partie et la dernière partie sur les invocations donc il n'y en a pas beaucoup donc on a déjà le miracle du festival qui est le premier focus spécial où tu peux accumuler les invocations pour avoir un personnage au frère et en plus de ça je crois que tu peux avoir les 4 en grande senseur ensuite nous avons le focus tourmente où il y a Seneki, Ilda et Bernadette et un focus retour et domadère 20 où honnêtement il n'y a pas grand chose d'intéressant parce que j'ai déjà les 3 persos et c'est tout il n'y a pas d'autres persos actuels il y a le focus ou à Regin que je n'espère pas de continuer à invoquer non mais vraiment franchement je pense que maintenant les focus où il n'y a uniquement 2 couleurs en focus où il n'y a plus les bourrés comme ça je n'ai plus les bourrés du tout c'est bon et que les tickets il n'y a rien dans les tickets mais en fait en un moment merde c'est bon donc là on va commencer avec le focus retour et domadère 20 ça c'est vraiment les systèmes d'invoque les plus poués au monde franchement il y a 3 couleurs donc il y a rouge bleu et vert et j'arrive encore à avoir 3 gris franchement c'est hallucinant ça brille bien et c'est Béronka donc c'est de la merde ça aussi les effets lumineux franchement je pense que j'ai au moins dit ça 20 fois les trucs d'invoque c'est bien d'avoir fait en sorte qu'on puisse accumuler les personnages spéciaux par contre qu'ils offrent les personnages offerts ils offrent oui bah carrément au bout de oula maintenant c'est au bout de 120 votes donc c'est l'équivalent de 500 euros mais en moins de plus si tu veux avoir tous les personnages offerts si t'as pas de luck alors si vraiment au bout de 500 t'as pas un personnage qui s'inquiète toi c'est que forcément t'as pas de chance du tout il s'est passé quelque chose donc ici vero et gris franchement là ça commence à bien faire c'est un barst non mais franchement y'a pas de perso y'a pas de perso vert y'a pas de perso bleu et j'ai 3 bleus non mais à un moment le jeu est sous ma gueule quoi bon y'a que 3% je tente pas tant pis pour Hilda si jamais le deuxième verre c'était Hilda je peux faire utiliser mes orbes sur ce focus miracle du festival étant donné que ça s'accumule donc toutes les couleurs sont à focus donc ça c'est bien donc voilà y'a rien d'autre à dire toutes les couleurs sont à focus donc c'est bien qu'on ait toutes les couleurs on va commencer par gris on va commencer par gris vert c'est qui déjà c'est à bernadetta donc super ça c'est vraiment ce qu'on aime du 3 étoiles avec sa courrage alors par contre c'est de 25 à 25 il faut pas d'être des motifs putain alors ça par contre ça me ça me débecte du 3 étoiles en boucle bon c'est pas comme si maintenant les 3 étoiles vous pouviez les réduire à 10 c'est pas comme si c'était vraiment un truc hyper non mais vraiment je viens rappeler qu'il y a plus de chance d'avoir un 4 étoiles qu'un 4 et là pour le moment c'est fou de déchet on est vraiment dans un monde de merde entre les couleurs qui sont pas les bonnes et là que des personnages 3 étoiles franchement la triste ah enfin potentiel 4 étoiles Yelena j'ai failli percuter me dire que c'est une 5 mais non il est une avec 4 c'est pas ouf honnêtement là on vit vraiment des instants terribles bon allez c'est reparti alors c'est bien j'ai une couleur de chaque ça par contre j'ai rien à dire c'est bien par contre qu'il est des 3 étoiles c'est beau Azamard Azamard clairement c'est clairement du Ozef tiers on va essayer d'arriver jusqu'au 20 comme ça au moins avec la tourmente on va par contre 20 c'est sympa alors on peut avoir Yelena 4 étoiles et ben non c'est tout d'accord ouais par contre le 3% pour le personnage 4 étoiles honnêtement ça aussi c'est pas des idées géniaux génial je trouve ça pas phénoménal c'est pas les meilleures idées au monde encore Arthur mais cette question 4 étoiles ah non je trouve ça pas très cool de leur part d'avoir mis d'avoir mis certains persos les persos 4 étoiles qu'au plus c'est un peu du monde c'est zo ça c'est des persos qu'on a pas vu il y a longtemps qu'on a vu il y a pas longtemps bah qu'on a vu il y a longtemps c'est ce que je vais dire bah le personnage que je prends si j'arrive au 40 bah c'est c'est Altyla si je l'ai pas Arès j'ai pas encore de bon Arès en vrai en rouge j'aimerais bien avoir quelques autres persos ah oui je suis au max je vais pas acheter des trucs alors que j'ai eu plein de merde alors les 3 étoiles ça dégage le hasard mais qui est-ce qui me branle pourquoi il ouvrait le menu bah pourquoi tu me mets pas directement dans les alliés je veux me mettre de la merde je reste frustré Azama Seizo Osef Bloodburst Osef le long jour aurait Osef Marc aussi Ares moins d'attaque d'accord ça réveille le problème Subaki je suis déjà au max Subaki Subaki il est où il est là Osef Arthur Osef Beruka pareil et c'est tout Lilina aussi Osef Osef je l'ai quasiment plus 10 donc à un moment il faut pas se voyer la face Effie aussi remarque elle est quoi cette Effie moins d'attaque pour plus de vitesse non mais franchement pourquoi je garde ça Effie je l'ai déjà je l'ai déjà 5 étoiles bon allez c'est reparti ça c'est vraiment focus de merde j'ai horreur ce que j'aime pas c'est quand t'as les 3 couleurs de chaque bon c'est bien quand t'as un personnage focus mais là si c'est pour avoir des 3 étoiles en boucle voilà quoi ça te donne envie de tout casser pour moi j'aurai une Altina d'autre si jamais si jamais il y a Effie-Ran bon ça va il y a des problèmes ça arrive ah bah suffisait juste de le dire pour qu'il arrive Zéphie-Ran je suis un moine mon nom est Zéphie-Ran les festivités sont une bienfable réussite je suis ravi d'y participer bon ben on aura avec Zéphie-Ran je l'écolle en même temps il a quoi comme il est plus de vitesse pour moins de grèze putain mais c'est de la merde c'est tellement de la merde que ça me semble bien triste bon je vais continuer je vais arriver jusqu'à 20 donc je vais invoquer les 2 gris bon s'il n'y a rien attention alors peut-être peut-être il doit non il a changé il doit donc on ne va plus invoquer gris donc il faudra arrêter de me donner du dé il a 2 2 Véphie-Ran c'est possible c'est possible le jeu est possible d'équiper norme ah c'est cool ça norme pour me l'avoir plus 10 j'espère qu'on ne s'y orme du coup donc il reste je vais faire encore une ave off une seconde ave 3 étoiles clairement là c'était pour faire up le truc alors on a du vert est-ce que je continue à invoquer gris est-ce que c'est un réel intérêt ça n'a pas un réel intérêt mais bon au moins ça fait un perflo en moins un peu plus alors si c'est qu'on me donnait les 3 étoiles osez puis ton 3 étoiles ouais les nouveaux persos en général ils sont des 3 étoiles c'est vraiment une blague non je ne vais pas focus le gris ça sert un peu à grand chose juste le Fira d'un moment si ça fait une autre session c'est cool Gunther franchement là on est vraiment un peu lourd on restera 40 ans voilà en 80 ans on aura eu Zephyran c'est cool on sera à la moitié alors le rouge alors peut-être le rouge non allez dernière section bah vraiment dernière section parce que le jeu hack le kill me donnait du gris et le kill me donnait des 3 étoiles dégueulasse immonde le jeu immonde je le déteste heureusement qu'il y a une tourmente derrière parce que clairement voilà pour atteindre les 40 ça va être tendance mais putain mais ça m'énerve ça mais dégueulasse avec les 3 étoiles de merde au secours quoi vas-y je veux pas m'arrêter sur des 3 étoiles au secours on voit là une petite session plus adéquate on va finir sur ça on arrivera à 24 pertes mais putain non mais c'est infâme les 3 étoiles non mais c'est imbrutile au secours quoi et là il se die ça résout le problème mais putain mais stop avec des guns c'est une blague putain il a juste ruby j'ai pep bon on s'arrêtera là dans tous les cas le dernier rouge le dernier rouge croc vraiment ils font des chiottes c'est clairement l'ennui putain non mais sérieux mais stop avec les 3 étoiles de merde ah non c'est chiant clairement les 3 étoiles c'est clairement la folie vas-y c'est putain mais un 3 étoiles c'est 20% mais à un moment c'est pas censé apparaître aussi souvent regarde moi ça ça en fait 7 plus les 4 de tout à l'heure ça fait 11 3 étoiles alors que bon c'est pas les personnages les plus non mais les guns c'est une blague aussi autant de autant de les guns franchement à la rigueur celui-là il est plus intéressant moi je garde un Okuma je sais pas je sais même pas pourquoi je le garde alors que je l'ai déjà 5 étoiles bon bah c'est vraiment bon on a eu Zephyran c'est l'avantage de tout ça plus d'attaque pour moins de rez oh regarde pourquoi pas la norme je la retire mais elle servira de sacrifice pour la norme plus 10 bon alors je garde Rignia parce que c'est un personnage pourquoi je garde une Sophia c'est un pareil vraiment des personnages ah parce qu'elle a plus d'attaque pour moins de vitesse ouais ouais le Laszlo par mon Zep Gwendolyn Gwendolyn ça sert à R me la garder donc voilà c'est la conclusion de cette vidéo bon bah Zephyran encore avec des idées dégueulasses mais bon voilà on aurait eu un personnage de Noël je continuerai bien évidemment faudra gratter des ors parce que là il reste 16 invoques ce qui est équivalent bah 16 invoques 16 personnages en évitant le gris ça fait en si je fais il faudrait 50 ors ou moins déjà si je fais une invoque de chaque donc il faudrait il faudrait voilà pour moins alors là avec l'invoque si je fais une full invoque je serai à 29 donc il faudrait il faudrait 25 ors au minimum bon c'est clairement on va pas se plaindre on a quand même eu Zephyran si non que rien j'aurais aimé avoir ilida mais bon clairement c'est le jeu franchement je suis pas fan d'un pourcentage de 2 voilà 2,797 pour un personnage 4 étoiles franchement c'est débile le personnage il devrait être à 10 quoi au moins certes ça serait broken mais au moins ça servirait ça m'aurait intérêt 3% pour avoir un 4 étoiles c'est un peu gogole ça aussi il faudrait peut-être changer passer de 3 à 10 il a moins de chance d'avoir un 4 étoiles quand même il a plus de chance non il a plus de chance de l'avoir 5 étoiles que 4 c'est un peu débile franchement il faudrait peut-être penser à modifier à modifier ça enfin bref on va s'arrêter là pour ces invocations bon la conclusion c'est quand même qu'on a eu on a eu quand même des on a quand même eu un personnage après dans les autres vidéos je sais pas je crois qu'on n'a rien eu bon on a eu Zephyran conclusion Zephyran on se retrouve donc dans quand l'épisode 1019 arrivera avec la présentation des personnages des personnages nouvel ans j'espère que les personnages nouvel ans sont un petit peu moins voilà parce que là clairement c'était t'as tout utilisé pour noël t'as plus rien pour nouvel ans donc tu t'es baisé donc voilà allez c'était Arcanum à bientôt pour de prochaines invocations allez bye